bonjour tout le monde alors aujourd'hui je viens vous montrer car j'ai fait on va dire pour mes infirmières d'hôpital des petits cadeaux pour leur mois de décembre comme je vais dans quelques temps à l'hôpital donc j'ai utilisé mes papercraft 7 donc j'en avais trois là j'en ai utilisé bien deux et demi il me reste un ou deux à faire donc ça ira tout juste je dirais et pour ça j'ai utilisé enfin j'ai fait pardon deux albums cahiers ça dépend ce qui vont en avoir l'utilité donc c'était pour vous montrer ce que j'ai utilisé d'action il y a les papiers à 4 à 5 les stickers et les die cut donc j'ai utilisé ça j'en ai fait là deux modèles pour vous montrer c'était les kits où il y avait la ficelle ainsi que les gros loups je ne sais pas si vous rappelez alors j'en ai fait un tout premier on va passer on va commencer par tout premier celui là il perd ses poils donc celui là j'avais beaucoup aimé c'était le papier à 4 avec tout ce qui est maison je sais pas si vous rappelez alors c'est simplement donc une feuille à 4 blanche que j'ai plié à à 14 et de l'autre côté à 14 donc la tranche et le reste le restant des 29 7 1 c'est une feuille à 4 que j'ai plié croyez d'un côté 14 de l'autre côté 14 donc ça fait 28 donc il reste à peu près deux centimètres voilà donc 29,7 1,1 et des poussières donc c'est une petite tranche avec deux feuillets comme vous pouvez voir donc sur le devant j'ai utilisé donc des fleurs que je vais vous montrer en hall mais je voulais juste utiliser que yannick avait ramené elles sont très jolies et je trouve qu'elles font très noël avec leur ce qu'un comme ça ça fait très joli ça c'est des die cuts ça ce sont du pellof un joyeuse fête ici c'est une étoile que j'ai acheté un kit toga enfin qui tourne à des die cuts toga pailletés et ça ce sont des die cuts du kit que j'ai mis entre deux que j'ai collé en sapin parce que je trouvais que ça faisait vide et que je voulais pas charger parce que je voulais qu'on voit les maisons et sur le côté j'ai rattaché avec la ficelle qui avait dans les dans les kits ainsi que les clochers alors à l'intérieur j'ai fait donc plusieurs choses parce que je me dis s'ils ont envie de faire un album photo mais des photos bah ils peuvent s'ils ont envie d'écrire ils peuvent aussi parce qu'ils sont toujours à leur bureau ou en train d'écrire des choses et elles prennent soin de nous et moi ça fait sept ans que j'y vais tous les quatre ou quinze jours j'y suis donc je me dis voilà je vous chaque année je fais mais je fais des boîtes avec des chocolats et cette année je voulais faire quelque chose ben on va dire peut-être utile pour eux pour leurs enfants ou pour l'hôpital je ne sais pas donc voilà donc c'est simplement des petits carnets donc très simple j'ai pris des feuilles des anciennes copies quand j'étais à l'école que j'ai plié j'ai simplement coupé où il y avait les les trous des copies qu'on mettait dans les classeurs j'ai plié en deux bien sûr je prends des mesures par rapport à la grandeur de ma feuille à quatre j'ai rien fait d'extraordinaire pour qu'elle soit solide par contre c'est du 300 grammage pour la couverture et j'ai mis du papier recto et verso voyez ici on le voit dans le fond pour que ça soit quand même solide et j'ai fait ça les deux côtés vous voyez hop ici et j'ai mis sur la tranche du papier comme ça ça solidifie la tranche aussi parce que si toute façon c'est fait pour être abîmé et c'est fait pour être on va dire manouillé il est bien solide quand même j'en suis contente et j'ai arrondi les angles donc j'ai arrondi les angles aussi des petits carnets donc j'ai pour les services donc elles peuvent le mettre si elles ont envie de noter quelque chose ou même de coller des photos ici ben elles peuvent le faire j'ai fait deux carnets j'ai fait deux carnets ici voyez donc j'ai simplement plié les feuilles en deux j'ai calculé pour pas que ça dépasse du carnet et j'ai arrondi tout simplement et au bout j'ai fait la même chose ça leur permet d'avoir des espaces photos des espaces pour écrire oui c'est très simple mais ça permet d'offrir un petit quelque chose de personnel pour mes infirmières parce que c'est pas toujours les mêmes et c'est un roulement donc moi je les connais toutes voilà donc j'en ai fait un or on va dire un qui tend plutôt sur l'or et il y avait un autre paper craft un set de paper craft un peu dans le on va dire noir argent tout ça donc j'ai pris celui là avec les clochettes argent et puis c'était du twin noir et blanc alors là c'est une pelote que j'avais eu l'année dernière à action que j'ai gardé dans mes affaires de noël parce que ça fait un peu guirlande donc c'est une pelote de laine tout simplement donc comme vous voyez dans le fond j'ai mis la feuille un peu tricot ici aussi j'ai doublé les deux côtés voyez ainsi que l'intérieur où j'ai mis un peu de rouge pour dire un peu c'est noël là j'ai collé les die-cut le die-cut qu'avait simplement vous voyez je l'ai collé je n'ai pas mis en 3d parce que je pense déjà la fleur j'ai tapé à les fleurs je me suis dit je les ai mis en dernier je le mets je le mets pas ça peut risquer mais bon je les ai mis quand même si elles les perdent mais j'ai des collègues du glossy a donc glossy je rappelle moi là j'en ai un tout petit j'en ai ressorti un tout petit que si accent où je mets on voit ici ma tête d'épingle pas que ça se bouche voyez j'ai mon épingle qui s'est collé au fond je la laisse et comme ça je la remets dans le trou ça me permet maintenant de ne pas avoir un trou que j'avais depuis des années donc que j'ai coupé 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 mais pour mettre du glossy sur les choses en bois ou tout ça c'était très pratique donc celui là je l'ai fait plus finement parce que si j'ai des choses à mettre plus finement pour que ça tienne donc là voyez j'avais acheté aussi pareil argent et or donc ça fait je trouve très très joli ces die-cut à chaque fois chaque année je pense qu'il y a l'année dernière il y a deux ans ils avaient acheté des ils avaient sorti des serres pailletés comme ça et les paillettes s'en vont pas trop et donc là j'ai mis joyeuse fête donc c'est des pellofs c'est du pellof comme ça or et argent que j'avais voyez c'est du pellof comme ça donc là c'est du die-cut qu'il y avait dans les kits action et ici ça faisait comme dans la glace et je trouvais que c'était joli avec ici une sorte de boule qui pend voilà ça c'est une fleur prima donc c'est mes fleurs prima pailletés argent et or que je ressorte chaque année tout simplement et là j'ai pris pour que ça fasse une bordure avec des coeurs et des serres je trouvais ça faisait joli donc là j'ai mis du papier donc j'ai pris un peu dans les kits que j'avais un peu ces maisons n'importe comment et voilà donc pareil ceux qui peuvent écrire au soir qui peuvent faire un espace photo donc ici la même chose par contre je viens de m'apercevoir j'ai pas arrondi je vais arrondir oui j'ai oublié d'arrondir j'ai oublié d'arrondir mes deux cahiers donc je vais arrondir celui-là je viens de le terminer donc je voulais vous montrer je trouve que le papier est quand même alors je vais vous dire ce papier là c'est pas la même on va dire le pas structure comment on dit la même non que je peux le plier c'est pas la texture voilà tout à fait c'est pas la même texture ce papier et comme vous pouvez voir il se plie très bien c'est un papier d'action les grands papiers blocs j'en ai pas plié ces derniers temps parce que j'ai eu trop de surprises il y a deux ans et donc mais celui-là je les pliais j'étais très surprise il se plie très bien et pareil pour les papiers à quatre gardés ça se plie très bien et je suis étonné par rapport à action donc ça ça match bien voilà et derrière j'ai mis cet effet plus haut vert tricot voilà donc j'ai plus qu'à arrondir les coins que j'ai oublié parce que je trouve que c'est plus pratique arrondi et ça se s'abîme moins vite quand on arrondit les coins bon là j'ai pas arrondi un l'autre non à si j'ai arrondi un petit peu regardez si si je vais l'arrondir tout de suite parce que je vais oublier je prends toujours ma perfo ici où il ya les quatre possibilités de quatre coins que j'avais acheté que vous avez montré il ya quelques temps mais que voilà c'est très bien donc je les passe par deux quand il n'y a pas les quand ils sont pas divisés comme ça mais voilà ça et si c'est pas bien fait vous pouvez regarder ça se fait pour un hop 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 voilà c'est la fin connerie ça je vais rectifier après que mon ciseau voilà il faut bien mettre j'ai tapé tourbé yannick rien c'est un petit truc au métal ça me faisait penser à un bruit de crochet alors je demande parce que des fois voilà donc j'espère que par rapport à ça ben ça vous aura donné des idées de cadeaux moi j'avais envie de faire ça avec ses on va dire avec ses ses papercraft 7 avec ses 7 et je trouve que c'est bien je peux en faire quatre et j'en ai utilisé trois donc il ya quand même du papier du papier à 4 à 5 et ça ça vient compléter le papier à 5 voilà en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas c'est comme d'habitude je vous remercie je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo au revoir